bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on va s'ouvrir les calendriers de l'avant de la case 9 je reviens ouvrir un book mail je vais aller tout juste là maintenant on est samedi matin j'allais monter directement la vidéo de la semaine passée parce que je n'ai pas encore eu le temps de le monter hier je suis rentré qui était je ne sais plus et j'ai plus courage j'avais trop mal j'étais au médecin et il m'a secoué dans tous les sens j'avais trop mal du coup voilà bon on va s'ouvrir la case 9 je regarde déjà un petit peu avant de vous la montrer elle est juste ici des pieds man magie des pierres elle est rentrée regarder les rentrer la case ça c'est chiant ah je vois la pierre mais je vais pas l'attraper c'est une aigues marie communication et expression orale ça c'est une qu'il faut parce que moi parler oh elle est trop belle en plus je crois que c'est là je vais la prendre avec moi elle est trop mignonne elle est trop mignonne elle est quand vous allez la lumière elle est peu bleue elle est trop belle elle est trop belle j'aime bien elle est trop jolie je sens que je vais la prendre avec moi je sais pas pourquoi elle me plaît bien et du coup on a un cadeau c'est bien le neuf je sens aussi c'est ouvert je sens ici des trucs à spirale du coup je sais que c'est un carnet voilà c'est un carnet mais avec quoi dessus tout disney oui c'est un carnet avec la tête de mickey enfin tous des petites têtes de mickey mais ça je sentais à travers du coup je savais que c'était un truc à spirale avec des lignes et des voilà j'ai comme ceci il est beau il ya 80 pages voilà on en a toujours besoin voilà regardez 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 vous avez pas encore vu beaucoup cette fois ci le gros mitou à sa maman non il attend le dernier jour pour ouvrir les plus beaux cadeaux ah ouais oui c'est temps avec maman pour recevoir le gros cadeau le gros cadeau mais non il n'y en a pas pour moi il n'y a pas de cadeau pour moi alors moi je viens pas l'année prochaine on essayera de faire un calendrier pour toi avec plein de pouc pouc alors on se lèche les babines on va à un calendrier pour toi avec plein de pouc pouc je suis pas sûre que l'année prochaine on le verra beaucoup dans les vidéos parce que il va avoir plus de place l'année prochaine logiquement si tout se passe bien voilà pour moiselle mariette c'est vrai que je vous ai pas dit les derniers jours du coup on est neuf le plus beau de ta collection que j'avais mis et c'est un gobelet en plastique avec un couvercle et une paille et une licorne dessus elle adore les licornes voilà on finit la première page on est déjà demain on sera déjà à la moitié et demain ah ouais là je suis un peu déçue du 10 le cadeau 10 le cadeau 10 de mariette est un petit peu déçu pour moi mais c'est pas grave de toute façon je vais aller vous monter la vidéo de la semaine et je vous insérais les photos même si je vous les ai pas dit je vous les insérais elle me les envoie tous les jours du coup pas de soucis voilà dites moi qu'est ce que vous en pensez de ce beau carnet à spirale ça c'est bien parce que c'est facile à écrire dedans et à tourner les pages à spirale voilà j'aime beaucoup et ma petite pierre qui l'adore aussi je suis trop fan de mon jour neuf voilà mais on se retrouve demain pour la case 10 qui sera la moitié plus ou moins c'est 24 je crois qu'on a fait ouais voilà on va dire que c'est la moitié du coup voilà allez je vous laisse et ouais je vous dis adieu parce que je dois éternuer j'ai réternu avant bon allez je vous dis à plus tard bonnes journées au moment que vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à plus tard à demain et pour vous à tout de suite bonjour monsieur monsieur j'espère que vous allez bien moi comme vous entendez je suis pas trop bien je suis vraiment pas bien du tout aujourd'hui mais c'est pas pour ça que je ne vais pas ouvrir les calendriers de l'avant du coup on va ouvrir tout de suite parce qu'aujourd'hui je suis vraiment pas en état complet voilà du coup on va chercher la case numéro 10 on est le 10 décembre elle est juste ici vous la voyez pas mais j'ai encore enfoncé la case comme d'habitude je vais dire il n'y a rien mais il y en a une et c'est c'est quoi tapis lazari elle fait quoi comme elle fait confiance communication la confiance je l'ai mais monsieur écouté aujourd'hui la communication ça peut-être pour moi toutes les bières me ressemblent mais elle est belle blanche et bleue tu peux la voir non mais elles sont pas tous les mêmes j'ai mes cheveux en bataille voilà il va la faire tomber du coup j'ai le cadeau de mariette qu'on entend beaucoup de bruit je dirais un collier ou un bracelet voilà elle a mis juste un petit bonnet de noël nous ça est-ce qu'on va savoir c'est un collier oh c'est clochette je sais pas si vous allez bien voir regardez c'est clochette oh elle est belle j'ai l'impression que c'est un petit collier il est pas très grand oh mais elle est trop belle si je vous fais ça on verra peut-être mieux elle est trop belle bah je suis contente mais elle a pas l'air très longue comme colis on verra bien je mettrai ça à noël je pense je suis très contente je vais la remettre dedans parce que comme je suis dans mon toujours dans mon lit voilà je vais la déposer là et alors pour elle aujourd'hui on est le je sais plus j'ai dit 10 10 petit petit doudou oui en fait c'est une couverture comme ceci mais elle est vraiment petite et c'est une couverture avec des canards un peu déçue parce qu'elle est fort petite voilà mais voilà c'est un achat que je pensais qu'elle serait plus grande mais un peu déçue mais j'espère que ça lui prendra quand même voilà sur ce moi je vous laisse parce que je suis vraiment pas bien et que j'ai mal à la gorge du coup j'essaie de me la reposer pour aujourd'hui parce que comme demain j'ai école allez du coup il faut que je repose tout ça sur ce je vous dis je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour vous à tout de suite tout à l'heure à demain bonjour mètres j'espère que vous allez bien moi pas du tout je suis malade j'ai dû rester à la maison pas d'école aujourd'hui j'ai rendez-vous demain au médecin mais je vais quand même ouvrir mes calendriers d'avant il est tard il est déjà 15h08 j'ai beaucoup dormi très 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 mal je suis pas bien du tout mais du coup on est là quand même pour ouvrir les calendriers et du coup on est là 11 11 c'est ça j'ai bien pris le 11 ouais c'est ça du coup la case 11 c'est vrai que la case 11 elle est 8 elle est 8 je sais pas pourquoi mais j'ai pas de perles mais je sais pas si je vous l'avais montré mais j'avais récupéré à la base il était à à 20 euros et je l'ai eu pour presque rien parce que là il a été volé du coup je suppose qu'on a volé la pierre voilà ou alors on la retrouvera plus tard dans l'enfant du calendrier voilà mais j'ai l'impression qu'il reste beaucoup excusez moi du coup on va quand même faire celui de Mariette qui est là il est tout mou c'est tout mou franchement j'ai aucune idée là c'est un peu plus dur mais franchement aujourd'hui j'ai vraiment pas d'idée du coup je suis désolée mais on va s'ouvrir sans d'idée je crois que même en état normal j'aurais pas eu d'idée je vous laisse voir un truc renard ah d'accord ok je comprends bon il est trop beau du coup c'est une pochette ouais c'est ça c'est une pochette il y a deux pochettes il y en a une là et une là vous avez une tourette là et vous en avez une juste ici elle est trop belle voilà elle est trop belle elle est magnifique et il y a un truc qui est marqué dans le fond je sais pas vous le dire j'ai vraiment pas de voix alors je vais pas forcer ma voix du coup je vais pas traîner je suis désolée pour cette partie je vais quand même vous regarder ce que Mariette elle avait eu aujourd'hui encore pour ta collection c'était des biques enfin un genre de souligneur stitch voilà demain c'est un beau truc qu'elle va avoir aujourd'hui j'ai eu enfin j'ai eu deux colis un colis que je vais pas vous montrer parce que c'est un monsieur j'en ai un qui est là c'est pour ma c'est pour un petit truc et puis les autres j'ai mis en place j'ai juste les biques que je me suis pris vous allez peut-être pas bien voir j'ai pris mon oeuf et là c'est en forme de vache voilà et j'écris super bien j'aime bien j'écris avec voilà pour ça sur ce moi je vous laisse et je traîne pas parce que je suis vraiment pas bien je vais me remettre dans mon fauteuil à me reposer voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en essayant d'être en meilleure forme je vais demain à 9h en médecin du coup je vous reprendrai juste après pour vous dire comment je vais j'espère que ça sera pas comme ça toute la semaine et j'espère que vous m'entendez aussi parce que c'est horrible j'ai plus de voix c'est catastrophique sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour mes petits tuissons j'espère que vous allez bien moi pas trop bien j'ai une rino faire un gîte excusez moi mais je vais boire un tout petit peu de pignon pour faire des renvois parce que ça passe pas et ça va beaucoup mieux voilà désolé si je touche beaucoup mais c'est pas une vidéo qui va être très très intéressant pour vous enfin si on va ouvrir nos calendriers de l'avant mais c'est vrai que je suis désolée les pas dynamiques mais je suis vraiment pas bien je fais que dormir mais j'ai quand même deux colis à ouvrir avec vous j'ai les calendriers de l'avant à ouvrir la case numéro 12 on est à la moitié du du calendrier voilà bientôt Noël dans 12 jours du coup du coup on va s'ouvrir le calendrier des perles enfin bien Pierre la case 2 elle est là il y en a une cornobine vitalité et bonne humeur elle est belle pour le moment la case 11 on a toujours pas retrouvé la pierre du coup elle se trouve comme ceci elle est jolie très jolie elle est trop belle elle est toute douce en plus voilà j'ai la case douce de Mariette écoutez en s'entend pour moi ce serait peut-être bien un bracelet un bracelet comme ça je sens des perles et des grosses et des petites à voir je vois un petit sachet bleu on pousse on pousse un petit sachet bleu ma couleur préférée qu'elle ne savait pas mais ça tombe bien il est trop beau oh il est beau regardez ce bracelet il est trop beau je vais même le mettre voilà il est mis je sais pas ce qu'il apporte mais il me plaît bien j'adore les petits bracelets en perles en plus ça tombe bien il y a mon certificat qui est là j'ai fait une je viens de l'envoyer par mail pour être sûre que j'ai pas de problème du coup il y en a un qui est déjà ouvert il est juste là parce que je voulais voir c'était lequel je me suis pris ceci comme ça vous voyez pas on va ouvrir pour vous montrer si je trouve l'endroit où ça souffle ça c'est autre chose là hop c'est des trucs pratiques c'est une petite patte comme ceci hop elle est mignonne par contre j'ai un peu peur là ça et après quand vous vous avez le truc là et vous sortez bien sûr je pense qu'il faut pousser un peu plus fort voilà et ça fait un vous ouvrez les colis quoi c'est un cutter voilà du coup j'en ai plusieurs je vais en mettre partout une petite patte voilà je vais peut-être en proposer un à Mariette si ça l'intéresse du coup mais le principal oh je vous montre pas mon adresse le principal il est là avec le deuxième colis il est là celui là je l'attends depuis fin novembre du coup voilà celui là je l'ai commandé hier matin je l'ai eu hier soir je sais parce que je suis là je sais on va le sortir comme ça on me connait pas le ça j'ai trop envie de lire par contre je sais pas si je vais savoir lire le résumé avec ma voix de merde le serpent et le désert de la nuit par contre je sais pas la maison d'édition c'est chez bookmark je crois que c'est bookmark romance romance fantasy il est trop beau je sais que ça parle de vampire j'ai envie de tester et celui là j'entends que des bons retours comme ça du coup j'ai envie d'essayer vampire comme humain notre servi dépend de notre troisième règle toujours se méfier toujours s'accrocher toujours toujours se protéger son coeur la fille adoptive de l'humain du roi vampire les descendants de la nuit a dû créer une place dans un monde fait pour détruire en particulier à un bachary le légendaire tournoi organise par les destinées de la mort elle même représente sa seule chance de revenir aux aux autres qui qui proient face au plus d'effroi d'effraie guerre venue des trois maisons de vampire vampirique la victoire est loin d'être facile pour survivre oracle va devoir s'allier avec mystérieux rival rien 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 je sais pas les noms c'est un peu compliqué parfois rien et le et le danger incarné en plus d'être un vampire un pyro un pitoyable le tueur un tueur hors pair un ennemi de la couronne il est surtout le plus grand de ses ab 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 excusez-moi mais mais ce qui effraie le plus oracle c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui dans le monde où le compagnon n'a pas la place où la guerre emmène de déchirer la maison de la nuit Aurach va devoir tout se attirer attirer je ne sais plus parler certitude voler en éclat voilà j'ai un bout de il est trop beau il y a un jasper je ne sais pas si je l'ouvre regardez on va l'ouvrir on va essayer avec nos petits sans me couper parce que je l'ouvre avec mes doigts et ça touche pas du tout le livre c'est encore mieux et il est ouvert je n'avais pas envie de l'ouvrir parce que je ne compte pas le lire tout de suite parce que en plus je n'ai pas encore lu la partie du jour de mon calendrier de l'info hier oui je l'ai lu enfin hier je ne l'ai pas lu je l'avais lu la veille au roman parce que hier je ne fais que dormir aujourd'hui je me sens un peu mieux du coup je vais pouvoir lire un peu mais là je ne sais pas quelle heure il est il est il est 10h30 je vais commettre ma machine à laver à sécher mais il est pour regardez ça regardez j'ai mon vent qui gargouille il n'y a pas de jasper 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 je ne sais pas quoi il fait plus de 700 pages mais les chapitres sont bien illustrés si je crois bien c'est notre héroïne il est trop beau il souffle il est fluffy et c'est assez gros voilà du coup voilà et du coup le dernier à ouvrir bon il est devant mon adresse je l'ai eu ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est il faut mettre les cartons du coup voilà celui là je suis un peu dessus que je l'ai le douce mais c'est pas grave je me le ferai après tout le monde un coeur pour noël de sophie jaunemain chez okzou romance de l'avant une romance de l'avant 24 chapitres à ouvrir avant noël voilà il est trop beau du coup ça se présente comme ceci vous avez un petit là et alors là elle vous explique comment faire en fait vous avez le chapitre qui est fermé comme ça et vous devez l'ouvrir hop comme ça bon je peux ouvrir le premier chapitre oh merde il a déchiré mon livre regardez enfin les douce mots parce qu'on vous le déchire voilà et vous déchirer tous les chapitres à couper quoi voilà je pense que je vais me le faire début janvier je pense je ferai un calendrier janvier voilà pourquoi pas pour essayer de le lire très vite parce qu'il me donne envie j'attendais avec impatience j'ai été en librairie le chercher mais aucune librairie l'avait était en rupture de stock partout j'ai regardé sur amazon il disait qu'il l'avait du coup je le commande sur amazon et là quand je fais le paiement on me dit que je l'aurais que normalement je devais avoir le 18 décembre et là il est arrivé quelques jours plus tôt est-ce qu'on est le 12 il est arrivé hier soir du coup j'étais très contente que lui il ne devait pas arriver hier parce que lui je ne savais pas quel autre colis que je savais qu'il est arrivé mais pas celui-là parce que lui je l'ai commandé je l'ai commandé à 7h du matin je crois que je l'ai commandé à 7h du matin voilà et celui-là je ne l'attendais pas maintenant et je suis très contente qu'il est arrivé du coup je voulais un petit peu la quatrième de résumé même si vous devez peut-être l'avoir déjà vu passer partout parce qu'il passe vraiment partout je m'appelle Avril j'ai 18 ans je suis née avec un coeur défaillant qui aurait pu me tuer j'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans depuis tout tout a changé cette année je reviens dans le Apple pour Noël fête de Noël avec mon père avec mon père dans ce corps que je connais que je rêve dans un corps que j'ai peur d'amirer je suis mort de trouille mais je veux croire au miracle et j'ai peut-être et j'ai peut-être raison car à peine arrivé je revois à tout sien et tout chamboulé je suis sûre ma vie ne fait que commencer voilà voilà j'ai trop envie de commencer vous voyez c'est des petits chapitres il n'y a pas l'air de le faire long je ne suis même pas le 24 décent il n'y a pas l'air être long le 24 décent je ne sais pas il n'y a même pas les numéros et alors vous en avez plusieurs là en bas de page celui que j'ai déjà vu le Noël de Clara je vois que tout le monde le lit et ça a aussi un calendrier de l'avant notre aventure les plus jeunes pour attendre Noël mais celui-là il me tend bien Noël de Clara ce sera peut-être pour l'année prochaine voilà il me tend beaucoup vous voyez c'est bien fermé les pages sont bien fermées voilà ils me tendent énormément du coup voilà pour les deux petites réceptions que j'ai à vous montrer du coup le petit bracelet en fait des têtes de Mickey je n'ai même pas fait attention encore des têtes de Mickey je n'ai pas fait attention mais il est beau j'aime beaucoup il est déjà mon poignet voilà ma petite pierre du jour mes petits médicaments du jour voilà sur ce on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas dit par contre la vidéo précédente j'ai complètement oublié mettre la photo j'espère que celle-ci je ne l'oublierai pas on est le 12 on est à moitié du calendrier je l'ai dit quand je l'ai vue j'ai pensé à toi tout de suite et c'est une grosse peluche je ne sais jamais le nom de cette personne mais je vous mettrai la photo là me l'envoyer vivement demain demain je serai contente elle va les coller partout ce truc là à part là je n'ai pas mis pourquoi je n'ai pas mis et ces deux là c'est 13 et 14 je n'ai pas mis ce que c'est 15 aussi elle va être très contente le 16 je ne sais plus ce que j'ai mis ah oui là le 17 c'est monsieur qui a choisi la figurine voilà après le 20 c'est un truc plus fragile voilà après c'est des beaux cadeaux le 23 je veux voir sa tête et le 24 parce que je ne vous ai pas parlé mais le 24 on a enfin on s'est mis un livre voilà c'est un livre qui est prévu pour le 24 choisi pendant une dizaine de livres elle m'a fait une liste 10 livres et moi je lui ai fait une liste de 10 livres et elle a choisi dedans du coup on verra le 24 ce que j'ai elle elle sait déjà parce qu'elle m'a fait une sale black on a été au salon à Mons et elle voulait acheter le livre que j'avais acheté du coup voilà du coup elle sait lequel je sais à part ça je suis toujours dans mes lectures le chat et deux sapins et je ne sais plus quoi j'avance tout doucement parce que là je suis malade et alors je n'ai pas lu mais j'avais lu le chapitre du jour de calendrier de l'avant je vais vous le prendre parce que là je vais me mettre les gamins dessus voilà celui-ci celui-là et je suis en orte il faut que je lise à partir du jour du jour que je vais lire après je vais t'aller mettre ma machine assécher comme ça ça je vais lire après voilà ça c'est ce que je vais lire en premier voilà et après je verrai bien comment je suis voilà et voilà pour ce moi je vais vous laisser je suis en maladie du ce que jeudi du coup je pense que j'essaierai de faire le montage si ça va beaucoup mieux jeudi matin de tout ça et je vous asserai vendredi la petite partie du jour voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce petit vlog qui sert à rien parce que je suis malade ça va s'entendre pas trop bien bon allez ça va beaucoup mieux qu'hier hier vous m'avez entendu c'était pire que ça allez ça va aller mieux courage je vous fais des gros jours à plus tard bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien j'ai l'air très blanche on est le 13 si je dis pas de bêtises le 13 décembre je reviens pour ouvrir mon calendrier de l'avant mais ça va beaucoup mieux vous pouvez m'entendre que hier bon c'est pas fini mais c'est déjà mieux du coup je fais des arrêts au sol et c'est ce qui me souffle la vie franchement et j'ai juste ça pour la gorge mais ça j'ai l'impression que ça ne va pas trop mais l'arrêt au sol ça va beaucoup mieux je dois en faire deux par jour et j'en ai fait deux hier un je viens de finir de faire mon arrêt au sol et c'est pour ça que je viens ouvrir les calendriers de l'avant parce que j'ai trop envie d'ouvrir du coup on est le 13 on va ouvrir la case 13 elle est juste ici si j'arrive c'est du cristal de roche amplificateur d'énergie et instruction il me faut ça pour le moment je suis tellement malade que c'est un petit caillou tout blanc il est trop mignon et ma fille est venu il est trop mignon voilà et du coup le calendrier 13 de Mariette c'est une boîte pour moi c'est une boîte je vois c'est quoi je sais c'est quoi les gommes vous voyez ce que je veux dire je suis déjà ouverte sur la chaîne des petites boîtes à ouvrir avec une gomme dedans enfin en forme de Disney je crois que j'ai raison vous voyez mais c'est un mystère je pose ok ça qu'est ce qu'on va avoir de quelle collection oh j'ai pas assez de collection du coup on va ouvrir ça par contre je n'ai pas de ciseaux mais on a notre on va leur sortir un petit cutaire mes petites pattes de chat hop ouais c'est pas de se couper quand même allez ça s'est coupé ça se tue bien voilà je l'ai eu sans problème du coup il se présente comme ça c'est les puzzle plaques plaques je sais et du coup je n'ai même pas regardé qui on peut avoir on n'a pas regardé on peut avoir alors on peut avoir le sang damasien là je ne vois pas c'est qui c'est doit être Bambi une couleur chelou Bambi Belle le roi enfin je ne sais jamais son nom Marie Dumbo et le petit du roi lion je ne sais jamais donc on verra Dumbo c'est celui que j'aurais préféré avoir du coup ça tombe bien Dumbo celui là il est chelou enfin je crois qu'on peut avoir plusieurs couleurs c'est ça qu'il y a oh il y en a douce du coup j'ai le normal ouais j'ai le normal ouais parce qu'en fait vous avez le Dumbo là et vous avez le Dumbo là vous pouvez l'avoir en plusieurs coloris ouais et bien moi je n'arrive pas à les avoir et je les trouve c'est pas juste on va le monter on s'espère que ça ne va pas me prendre deux heures à le monter on va mettre le petit chapeau de Dumbo ok comme ça il ne ressemble à rien ces oreilles hop bon on fera essayer de les rentrer un petit peu plus fort allez rentre celle-ci je ne veux pas rentrer bon on ne gardera pas ses oreilles ne sont pas bien mises je demanderai à un monsieur de pousser son petit corps il ne tient même pas ses oreilles ça me trompe franchement il n'est pas facile à monter voilà comment il est monté mais ses oreilles ne tient pas je vais garder si jamais non ça celui-là voilà en le mettant peut-être correctement et pas à l'envers ça ira peut-être mieux bon on va dire que c'est déjà mieux voilà le petit Dumbo que j'ai eu dans la boîte mystère mais il est trop mignon qu'est-ce que vous en pensez bon je ne vais pas tourner enfin si je vais vous tourner parce que là on voit bien que les oreilles ne sont pas enfoncées correctement voilà et avec son petit chapeau mais il est trop mignon il est trop mignon voilà pour ce jour excusez-moi de tousser pour ce jour qu'on a eu dans le calendrier de la vente voilà je vous ferai un récap à la fin parce que je mets tout dans la boîte de Mariette je vais le remettre dedans hop comme ça je ne le perds pas pour le moment voilà mais comme vous ne le savez pas encore mais on va déménager voilà du coup pour moi je ne crie pas encore fort tout commence à vraiment bien se conclure du coup je vais pouvoir tout vous annoncer dans une prochaine vidéo je pense que pour janvier je vous donne plein de petits secrets que je ne vous dévoile pas encore comme là j'ai un secret là qui est caché mais que vous ne voyez pas mais vous allez voir plein de petits secrets voilà et en plus il faut que je surveille en fait parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant et je ne tiens pas qu'ils soient au courant pour le moment parce que ça peut me faire des petits 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 problèmes et c'est vrai que je n'ai vraiment pas envie d'avoir de problèmes pour l'instant voilà et de me trapper le tribunal du coup on va parler de la lecture là je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps de lire parce que je pars dans même plus une demi-heure et il faut que je mette encore mes chaussures enfin là mes médicaments sont pris du coup je suis contente dernier pipi je n'aurai pas le temps de lire je lirai quand je reviens mais je suis à la page 185 au chapitre du jour le 13 j'aime beaucoup l'histoire comme vous le savez je le dis à chaque fois tous les jours je le dis j'aime beaucoup ça commence à je ne suis même pas encore la moitié on n'est pas loin de la moitié quand même à se conclure on suit toujours Elliot et je ne sais pas si c'est l'Eliot c'est le garçon et c'est Sora mais Sora c'est une fille je crois Sora pour moi c'est une fille enfin on suit la fille et le garçon qui se connait depuis toujours qui dans le premier font 17 enfin je ne sais plus c'est qu'ils font la jarre avec des vœux et tous les jours ils pêchent un vœu et ils réalisent le vœu et ici bon ils n'ont pas de enfin ils n'ont pas de jarre pour pêcher elle donne son vœu jour par jour et ça dépend de ce qui se passe dans la journée en fait elle le donne et franchement c'est un petit bonbon c'est tout douceur je suis malade mais j'ai trop envie de lire là c'est parce que là je n'ai vraiment pas le temps mais j'ai trop trop envie de lire la suite et je crois que s'il n'y avait pas le colon de rivet de l'avant il serait déjà fini tellement que j'ai trop envie de lire voilà mais j'aime beaucoup c'est celui que je lis le plus pour le moment celui de la lecture que je vous ai dit un chat pour deux sapins je ne le lis pas trop mais j'espère qu'aujourd'hui comme je vais un peu mieux que je ne vais pas faire ma sieste cet après-midi essayer de lire parce que c'est vrai que hier j'ai dormi de 2h45 à 4h ce n'est pas ça ça me fait du bien mais voilà c'est un peu ennuyant quand même du coup je pars une partie de la journée mais ça va beaucoup mieux mais là je vais aller au mètre enfin à l'hôpital j'en ai marre des hôpitaux vous ne pouvez pas venir pour moi aller pour moi je ne suis pas sûre que vous aurez envie d'aller pour moi parce que là c'est un contrôle diabétique du coup voilà ça c'est un truc qui me nerve parce que mon gynéco veut que je fasse me faire piquer 4 fois par jour pour mon sucre voilà parce que pour lui j'ai trop de sucre je suis à 92% et c'est la moitié enfin il ne faut pas dépasser les 92% et je suis à 92% du coup je me conseille d'aller voir un diabétologue excusez-moi mais avec ma gorge c'est compliqué du coup je vais aller voir ça voir ce qu'on va me dire j'espère croisons les doigts que je ne vais pas me faire piquer tous les jours parce que là ça ne va pas le faire bon je continue dans mon histoire du coup ici c'est jour par jour ils font des petits trucs ensemble ils sont en couple enfin je spoil un peu enfin du premier ici ils sont en couple mais il y a plein de choses que vous ne connaissez pas dans celui-ci enfin que je ne vous dis pas là maintenant mais dans le premier voilà et du coup jour par jour ils font des petits trucs ensemble c'est une journée en fait qu'on suit et ils ont été dans une cascade en été c'est toujours plein comme elle dit et que l'hiver il y a mon chat qui gratte oh putain c'est pas possible et du coup il faut penser en hiver Zoé c'est bon j'ai compris Zoé c'est bon et l'eau est chaude à des endroits du coup ils vont dans la partie chaude voilà elle elle ne veut pas se montrer toute nue parce qu'ils n'ont pas encore eu de rapport tous les deux du coup il ne faut que du tripotage voilà pour le moment c'est ça qu'ils aiment bien parce que la romance enfin rapport sexuel on va dire ça prend son temps il se découvre corps à corps il se touche il se voilà il commence à s'apprendre à connaître le corps de l'autre en se touchant et je trouve que ça c'est chouette qu'on ne voit pas directement crac crac boum boum mais c'est fini non il s'y couvre c'est c'est doux c'est tendre et c'est ça qui est bien aussi dans cette histoire que c'est pas en claquant des doigts et qu'ils sont les gens au lit voilà c'est ça qui est chouette je crois quoi que je suis à mode non pas encore mais voilà je suis trop j'aime bien franchement j'aime beaucoup et voilà j'attends avec la personne de savoir ce qu'ils vont faire aujourd'hui je ne sais plus ce qu'ils ont fait ah ouais ils ont été au marché de noël voilà ils ont mais la maman de d'elle à un magasin de jouets une fabrique de jouets et du coup elle fait le marché de noël et du coup la base elle va travailler avec sa maman sauf que comme c'est la dernière année de ses études la maman lui a dit non tu étudies pour pas rater tes années voilà sur ce voilà et j'espère que le 13 ce sera encore un bon chapitre parce que le 13 c'est 13 c'est pas toujours le bon j'espère que c'est un jour qu'il porte malheur le 13 non il va être bon voilà bon déjà je vais me faire piquer enfin on verra j'espère que j'ai envie de le bouffer moi c'est tout ce que j'ai à dire voilà je vous conseille de lire le tome 1 avant parce que de toute façon il est conseillé dans le il est où là le tome 1 il ressemble à ça il est conseillé de le lire avant voilà parce que vous allez perdre beaucoup même il se lit non il se lit pas il faut vraiment lire le tome 1 parce que vous comprendrez mieux l'histoire de ces deux personnages comment ils sont venus aux voeux surtout comprendre pourquoi ils ont ils ont inventé la jarre pour faire des voeux voilà et du coup je vous laisse découvrir tout ça je vous le conseille mais je voudrais mon point de vue mais pour le moment c'est pas loin un bon coup de coeur je suis pas déçu de de l'avoir pris et franchement même si elle passe pas par là par Nina Quill celle qui avait lu le tome 1 qui m'a donné envie l'année d'avant après je l'ai lu et j'ai adoré et elle a lu l'année où moi j'ai lu le tome 1 elle a lu le tome 2 et elle m'a encore plus donné envie de lire le tome 2 voilà c'est l'année passée du coup moi je lis cette année le tome 2 voilà je viendrai bien à le tome 3 pour l'année prochaine mais il n'a plus c'est fini il n'a plus voilà on fera un autre calendrier de l'Avent voilà j'aime beaucoup mais on on est à la moitié parce que le 12 c'était la moitié voilà allez je vous laisse parce que je fais envie trop de tout trop trop de vous en dire voilà il est trop beau il est beau j'aime bien la couleur du livre voilà et ses petites étoiles il est trop beau bon sur ce je vous laisse et ah non on n'a pas encore fait c'est ça il y a mon chat qui est parti on est le 13 j'ai dit aujourd'hui Mariette s'était marqué pour ta voiture et c'est des petits canards fluorescents qu'elle colle sur le tableau de bord et ils sont un peu jaunes voilà ils sont trop mignons voilà et demain c'est aussi c'est un moins celui que je veux qu'elle voyez c'est le 15 là je sais tu sais quoi le 15 le 15 le 22 le 23 bon ouais j'attends avec ma chance voilà le 15 le 22 et le 23 voilà j'espère qu'elle va apprécier le reste des cadeaux sur ce je vous laisse j'ai fait trop de blabla demain je compte monter le vlog comme ça il sera parti toute la partie du lundi au jeudi sera monté et vendredi matin je vous montrais le petit la petite partie pour vous la mettre essayez de vendre que vendredi après-midi vous l'avez comme ça on commence un nouveau vlog samedi matin et voilà sur ce je vous laisse pour la presque la dernière partie parce que ouais il restera plus longtemps moi je finis vendredi à l'école le 22 23 24 c'est samedi dimanche le 24 c'est pas possible vendredi c'est vendredi c'est 22 23 ouais c'est 24 dimanche du coup voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog masse aujourd'hui on est le 14 décembre et on va s'ouvrir les cases 14 du coup j'ai celui de Mariette j'ai les pierres je ne sais plus je vais me lever voilà et aujourd'hui je dois être un jeun pour encore faire une prise de sang j'en ai marre des médecins je vous jure je ne peux plus j'aurais fait toute la semaine aller chez le médecin enfin docteur hôpital docteur parce que lundi prise de sang mardi chez le médecin pour savoir ce que j'ai mercredi voir le diabetologue hier et aujourd'hui c'est rebelote voir le diabetologue mais il va me tester cette fois-ci alors je n'en peux plus j'en ai marre et vendredi c'est encore à l'hôpital je n'en peux plus j'en ai plein du docteur du coup on va chercher après la case 14 elle est bien fermée hop elle est juste là en dessous d'un petit chat hop comme ça je ne sais pas lire c'est là huit litres blanche stabilité concentration et clairvoyance clairvoyance elle est belle elle est comme l'autre celle que j'ai eu en noir et blanc mais ici elle est toute blanche un peu marbrée elle est trop belle je ne sais pas si vous voyez bien elle est marbrée elle est trop jolie voilà et demain ce sera la case 15 je regarde déjà où elle est elle est où la case 15 allez voilà bouge pas toi le cadeau un peu plus grand que d'habitude franchement là je ne sais pas dire c'est mou là c'est mou là il y a du carton un genre de carton je crois mou et là il y a du carton je dirais des chaussettes parce que là il y a un carton des chaussettes allez on va dire des chaussettes aujourd'hui il est tout déchiré c'est du carton c'est ce que j'avais bien dit là on voit le carton c'est toujours pas c'est des chaussettes on dirait il faut déchirer et c'est pas certes il ne sert pas et des chaussettes avec des petits chats il y avait raison encore des petites chaussettes elles sont trop mignonnes et ça on en a toujours besoin scotch scotch chaussettes ultra douce c'est vrai qu'elles sont douces encore des petites têtes de petit chat trop mignonne c'est pas j'ai mis mon cutter bon je vais pas les sortir mais elles sont trop mignonnes elles sont comme ça je crois que elles sont attachées je trouve pas mon cutter pourtant je l'avais vu hier je les perds déjà j'en ai mis un en route et je le perds déjà bon pas de déchir hop c'est vrai que ça coupe bien et maintenant voilà je les ai eues elles sont toujours attachées bon on peut les voir comme ça vous avez la petite tête de chat avec les oreilles comme ça oh il y a des petites griffes voilà mais elles sont toujours attachées une là l'autre c'est un truc d'air magique voilà bon je vais pas les mettre maintenant mais au moins de toute façon demain je vais faire la machine elles iront tout de suite à la machine et comme ça je pourrais les mettre j'arrive pas à voir le truc là bon fin de toute façon je l'aurai après mais elles sont trop mignonnes oh regardez on voit la petite pâte oh c'est trop mignon je vais voir bien chaud les pâtes elle est où le bout là j'ai des poils avec le truc de l'étiquette ça fait mal bon ben j'ai rien d'autre à vous dire ma lecture j'ai lu la partie ben j'ai lu ma partie enfin d'aujourd'hui non j'ai plus je crois que je l'ai lu de toute façon je vous en parle plus parce que je vous spoil de trop mais il est top voilà parce que maintenant j'aime bien et ça change pas l'autre lecture est toujours en pause mais aujourd'hui comme je dois attendre 45 minutes peut-être que je vais la je vais prendre avec moi et je lirai un petit peu voilà mais elle est trop mignonne voilà pour mes petites chaussettes tout douce voilà donc voilà ben j'espère que cette petite morceau vous plaira avec une voix de merde voilà et sur ce je vous laisse et on se retrouve demain pour la prochaine casse numéro 15 si je dis pas ben oui on a ouvert la 14 je suis bête voilà du coup on se retrouve demain matin bisous bisous bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi ça va un peu mieux on espère que ça va continuer comme ça aujourd'hui je retourne à l'école du coup voilà et on est le 15 décembre du coup on va ouvrir les cases 15 du calendrier de Mariette et de Pierre du coup on va chercher après la case 15 juste là elle est vraiment dans la belle vision c'est un petit genre de rocher on dirait c'est quoi elite de tic elite elite d'éthique prestation et prévers perverse perverse tellement perversement elles sont trop belles moi je suis moins fan de trucs qui fait plus cailloux vous voyez ça fait plus cailloux je suis moins fan j'ai la case qui est un petit calendrier de Mariette ça me fait penser encore à un labello c'est même en touchant je dirais un labello un beurre de cacao on verra ça peut-être pas ça en tout cas ça fait même format en touchant je l'ai ouvert à l'envers mais oui c'est stitch avec son oreille carcel voilà et le truc il n'est pas droit c'est petite c'est petit stitch c'est trop beau on avait eu la clochette et ici on a le stitch on va faire comme on va ici l'autre vous ne voyez pas s'il est là voilà Dumbunder il est là écoutez j'ai ma part d'entrée voilà je l'ai retiré sans casser le papier comme ça on va pouvoir du coup le dessin il est comme ça et hop il est bleu c'est la belle est bleue par contre j'ai encore un peu le nez les bouchons je ne sens rien je ne peux rien je ne serai pas à vous dire si c'est un goût ou quoi franchement je ne sais pas c'est un goût comme goût mais j'aime beaucoup le petit stitch là dessus mais j'essaye de voir s'il y a une saveur ça fait un peu je regarde s'il y a une saveur comme ça ça me je ne serai pas vous dire parfum qu'on 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 berre franchement je ne sais pas je ne sais pas lire trop p'tit regardez qui veut venir vous faire un coucou attendez je recoupe ça coucou bonjour mariette tu n'as pas acheté de cadeau pour moi du coup je ne viens pas dans les petites ouvertures de ma maman je ne suis pas contente regarde je ne suis pas content tu n'as pas mis un cadeau pour moi mais pas du tout il n'est pas content vous avez vu il a soufflé sur sa mère il est moui il n'aime pas qu'on ait pris c'est lui qui vient se frotter à moi mes jambes et voilà ouais ben du coup ma lecture je suis toujours au point de lire la partie du jour l'autre je ne l'avance pas trop enfin normalement je l'ai lu un petit peu je vous en tiendrai plus en ce week-end parce que là je suis fatiguée j'ai encore un peu malade mais je vous tiens tout ça au courant samedi matin je vous prendrai peut-être plus longtemps et je vous parlerai de mes lectures voilà sur ce mois je vous laisse je vais finir de me préparer parce que je vais chercher mon métro voilà et sur ce je vous dis à plus tard pour le ah mais non pas à plus tard je viens fermer ce vlog je suis bête moi je commence à nouveau samedi du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu le vlog de la malade parce que c'est le vlog où j'étais malade voilà que le petit cadeau vous plaît dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous plaît dans tout ce que j'ai eu cette semaine je me rappelle plus tout je sais que j'ai eu le labello aujourd'hui hier c'est quoi qu'on a eu les chaussettes on a eu quoi avant-hier on a eu le petit jumbo je me rappelle le bracelet que j'ai toujours au poignet et après je ne sais plus mais je vous laisse aller checker ça et dites-moi en commentaire quel petit cadeau vous a plu ou que vous avez envie de me piquer par exemple voilà et sur ce moi je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog à partir de demain samedi le cesse sami cesse et sur ce je vous dis à plus tard et je vous souhaite une bonne journée au moment que vous garderez cette vidéo normalement elle sortirait samedi matin et je vais essayer de la monter dans la foulée après en rentrant de l'école je finis à midi je vous la monte directement et voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un nouveau vlog pour la dernière semaine ah non je ne pense pas que ce sera la dernière semaine il y aura un petit je crois il y aura une semaine jusqu'au 22 samedi au 22 vendredi et vous aurez le petit vlog de trois jours je crois pour conclure cette vidéo et conclure les livres que je pourrais vous en parler plus en profondeur voilà c'est pour ça qu'il faudra qu'il y aura un petit entre la fin donc ça je pourrais plus prendre mon temps pour vous expliquer les livres bon sur ce j'arrête de blablater je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard j'arrête de blablater j'arrête de blablater bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui je me suis retrouvée en classe comme vous pouvez le voir et là il n'y a personne je suis toute seule en classe du coup je continue mon livre mon chapitre toujours je ne sais même plus combien on est je ne sais même plus attendez pas je vais essayer de vous caler bon voilà le 15 voilà et du coup je suis en classe j'entends toutes enfin j'entends les autres mon preuve et une descente chercher son café et m'a laissé la classe et moi en attendant je bouquine je vais juste vérifier mes maths parce qu'aujourd'hui c'est examen de maths du coup je vais regarder parce que je ne sais plus comment on fait les pourcents voilà du coup je vais juste regarder à ça et voilà c'est ça ma journée aujourd'hui vous voyez j'ai encore un peu enrhumé mais là je parle plus bas parce qu'il y a quand même des autres classes à côté mais j'en parle encore un peu dans mon nez mais ça va beaucoup mieux des jours précédents je pense que on va encore ce péquen et ça ira beaucoup mieux lundi lundi je serai de retour à l'école sur les chapeaux de roue et avec en meilleure forme et c'est la dernière semaine d'école du coup voilà et j'espère que ça ira pour la dernière semaine parce que j'ai un examen lundi normalement de français et croisons les doigts pour moi sur ce je vous laisse et je vais continuer à bouquiner un petit peu et regarder mes calculs avant devant mon examen voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée au moment que vous regarderez cette vidéo et je suis fatiguée je suis fatiguée je crois que ça se voit pourtant je dors bien mais voilà je suis stressée paniquée sur plein de choses que je vous en dirai plus profondément plus tard parce que là je n'ai pas le temps et les autres vont arriver vont plus traîner arriver du coup je vous en parlerai peut-être du week-end je ne sais pas je verrai mon état elle est sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous pas あれ tu c t st t t t t Sous-titrage FR ?